La commune de Moulambic condamnée a remboursé plus de 250 000 euros de taxes. Deux jugements de la 34e Chambre du Tribunal de Première Instance de Bruxelles tombés en novembre dernier sont passés totalement sous les radars. Ils condamnent la commune de Moulambic-Saint-Jean à rembourser à la SA Fédrale-Réalestat, important promoteur immobilier, 217 844 euros, dans un premier dossier et 39 418 dans un second. Ces sommes correspondent à des taxes sur des terrains non bâtis sur le territoire communal. Taxes contestées devant la justice au travers de plusieurs plaintes. En novembre dernier, deux dossiers ont abouti. Mais ce ne sont pas les seuls, deux autres, toujours introduits par Fédrale-Réalestat n'ont toujours pas été tranchés. Mais si les juges qui auront à se prononcer d'ici quelques semaines aboutissent aux mêmes conclusions, Moulambic devra rembourser une somme totale de 1,2 million d'euros. Un coup dur pour les finances locales, déjà sous plan de redressement imposé par la région bruxelloise. Contactés au travers de ces avocats, maîtres Dudkem Daco et Samy, la SA Fédrale-Réalestat ne souhaite pas s'exprimer. Mais ce que l'on sait, c'est que les arguments juridiques avancés par ceux-ci ont tapé juste, les arguments pour contester les taxes étaient totalement fondés. Le contexte d'abord. Sous la précédente législature MRCDH Écolo, dirigée par la bourgmestre François Chepement, MR, le taux d'imposition de la taxe sur les terrains non bâtis, qui existe de longue date, augmente dès 2015. Lourdement. Les propriétaires concernés, particuliers comme promoteurs, vont devoir casquer. La commune connaît des difficultés financières, elle a besoin de recettes. Et comme partout ailleurs, elle actionne le levier des taxes. Mais d'importants acteurs immobiliers se rebellent. Fédrale-Réalestat est l'un d'eux. La commune rejette les réclamations. Ce sont donc les tribunaux qui vont devoir trancher. En résumé, voici les arguments avancés par la société. Tout d'abord, le principe de la taxe n'est pas contesté mais les majorations, très conséquentes. De plus, le mode de calcul des montants à payer sur les terrains concernés est erroné. Enfin, une taxe aurait également été appliquée sur des parcelles que des plans d'aménagement locaux rendent non constructibles. Un non-sens. Pour Fédrale-Réalestat, une conclusion s'impose, le règlement taxe est illégal. Un texte mal ficelé, nous dit un expert. C'est ce qu'a également conclu la justice en imposant le remboursement des sommes versées. Mais on l'a dit, les réclamations introduites sont multiples. Fédrale-Réalestat est propriétaire de parcelles reprises, dans différents avertissements extraits de rôle. Le total des avertissements extraits de rôle est de 1 208 778 euros pour les années 2015 à 2018, lit-on dans les documents judiciaires à notre disposition. Fédrale-Réalestat s'est acquitté de l'intégralité de ce montant avant de le contester devant le collège des bourgmestres et échevins, et ensuite auprès de la justice qui a donc donné raison aux plaignants dans deux dossiers. Le plus surprenant, c'est l'absence d'appel dans le dossier. Le collège des bourgmestres et échevins actuel, PSMR, a décidé de ne pas contester les deux décisions de justice dans les délais. Oublie, selon une source proche du dossier, il pourrait s'agir d'une négligence des autorités politiques. Pour une autre, d'un choix stratégique, les arguments de Fédrale-Réalestat sont tellement solides, qu'une nouvelle condamnation aurait été inévitable, avec des intérêts supplémentaires à verser à la clé. La commune aurait dû préserver ses droits. L'opposition CDH, elle, bondit sur l'occasion. Ahmed Elkanous, chef de groupe humaniste, exprime sa sidération après lecture du jugement. La commune a été condamnée à rembourser un montant plus les intérêts. La plupart des communes imposent des terrains non bâtis. Mais ce qui est édifiant dans cette décision de justice, c'est que les responsables du collège, et en l'occurrence, l'échevin du contentieux, Ahmed Janage, PS, n'ont pas donné suite à ce jugement. Il aurait fallu que la commune aille en appel, pour préserver ses droits. Chose qu'elle n'a pas faite. Pour comprendre cela, il faut remonter à fin 2019, la période de la polémique sur l'installation d'un tapis rouge sur la chaussée de Gant pour un montant dépassant 35 000 euros en totale contradiction avec le cadre légal. D'ailleurs, la région a annulé cette décision du collège. Mais voilà, l'échevin en charge de ce dossier et du contentieux était occupé à mesurer les tapis au lieu de s'occuper de dossiers extrêmement importants pour la commune, dont ce jugement. Sur le fond du dossier, l'ancien échevin CDH, dans la majorité entre 2012 et 2018, reconnaît des torts mais partagés. Toujours est-il que les deux jugements sont désormais fermes et définitifs, et vont certainement créer une jurisprudence. Il ne nous revient que d'autres procédures judiciaires impliquant des acteurs immobiliers différents sont en cours. Contacté, Amec Jeannage n'a pas souhaité réagir, renvoyant vers l'échevin des finances Georges Vanikic, MR. Nous ne sommes pas parvenus à joindre ce dernier, tout comme la bourgmestre Catherine Moureau. En décembre dernier, la commune faisait passer au Conseil communal une nouvelle modification du règlement concernant la taxe sur les terrains non bâtis. Deux jugements de la 34e chambre du tribunal de première instance de Bruxelles tombés en novembre dernier sont passés totalement sous les radars. Il condamne la commune de Moulambic-Saint-Jean à rembourser à la SA Federal Real Estate, important promoteur immobilier, 217 844 euros, dans un premier dossier et 39 418 dans un second. Ces sommes correspondent à des taxes sur des terrains non bâtis sur le territoire communal. Taxes contestées devant la justice au travers de plusieurs plaintes. En novembre dernier, deux dossiers ont abouti. Mais ce ne sont pas les seuls, deux autres, toujours introduits par Federal Real Estate n'ont toujours pas été tranchés. Mais si les juges qui auront à se prononcer d'ici quelques semaines aboutissent aux mêmes conclusions, Moulambic devra rembourser une somme totale de 1,2 million d'euros. Un coup dur pour les finances locales, déjà sous plan de redressement imposé par la région bruxelloise. Contactés au travers de ces avocats, maîtres du DQM Daco et Samy, la SA Federal Real Estate ne souhaite pas s'exprimer. Mais ce que l'on sait, c'est que les arguments juridiques, avancés par ceux-ci ont tapé juste, les arguments pour contester les taxes étaient totalement fondés. Le contexte d'abord. Sous la précédente législature MRCDH Écolo, dirigée par la bourgmestre François Chepement, MR, le taux d'imposition de la taxe sur les terrains non bâtis, qui existe de longue date, augmente dès 2015. Lourdement. Les propriétaires concernés, particuliers comme promoteurs, vont devoir casquer. La commune connaît des difficultés financières, elle a besoin de recettes. Et comme partout ailleurs, elle actionne le levier des taxes. Mais d'importants acteurs immobiliers se rebellent. Federal Real Estate est l'un d'eux. La commune rejette les réclamations. Ce sont donc les tribunaux qui vont devoir trancher. En résumé, voici les arguments avancés par la société. Tout d'abord, le principe de la taxe n'est pas contesté mais les majorations, très conséquentes. De plus, le mode de calcul des montants à payer sur les terrains concernés est erroné. Enfin, une taxe aurait également été appliquée sur des parcelles que des plans d'aménagement locaux rendent non constructibles. Un non-sens. Pour Federal Real Estate, une conclusion s'impose, le règlement taxe est illégal. Un texte mal ficelé, nous dit un expert. C'est ce qu'a également conclu la justice en imposant le remboursement des sommes versées. Mais on l'a dit, les réclamations introduites sont multiples. Federal Real Estate est propriétaire de parcelles reprises dans différents avertissements extraits de rôle. Le total des avertissements extraits de rôle est de 1 208 778 euros pour les années 2015 à 2018, lit-on dans les documents judiciaires à notre disposition. Federal Real Estate s'est acquitté de l'intégralité de ce montant avant de le contester devant le Collège des Bourgmestres et Echevins, et ensuite auprès de la justice qui a donc donné raison aux plaignants dans deux dossiers. Le plus surprenant, c'est l'absence d'appel dans le dossier. Le Collège des Bourgmestres et Echevins actuel, PSMR, a décidé de ne pas contester les deux décisions de justice dans les délais. Oublie, selon une source proche du dossier, il pourrait s'agir d'une négligence des autorités politiques. Pour une autre, d'un choix stratégique, les arguments de Federal Real Estate sont tellement solides qu'une nouvelle condamnation aurait été inévitable, avec des intérêts supplémentaires à verser à la clé. La Commune aurait dû préserver ses droits. L'opposition CDH, elle, bondit sur l'occasion. Ahmed Elkanous, chef de groupe humaniste, exprime sa sidération après lecture du jugement. La Commune a été condamnée à rembourser un montant plus les intérêts. La plupart des communes imposent des terrains non bâtis. Mais ce qui est édifiant dans cette décision de justice, c'est que les responsables du Collège, et en l'occurrence, les chevins du contentieux, à Mecjanage, PS, n'ont pas donné suite à ce jugement. Il aurait fallu que la Commune aille en appel pour préserver ses droits. Chose qu'elle n'a pas faite. Pour comprendre cela, il faut remonter à fin 2019, la période de la polémique sur l'installation d'un tapis rouge sur la chaussée de Gant pour un montant dépassant 35 000 euros en totale contradiction avec le cadre légal. D'ailleurs, la région a annulé cette décision du Collège. Mais voilà, les chevins en charge de ce dossier et du contentieux étaient occupés à mesurer les tapis au lieu de s'occuper de dossiers extrêmement importants pour la Commune, dont ce jugement. Sur le fond du dossier, l'ancien échevin CDH, dans la majorité entre 2012 et 2018, reconnaît des torts mais partagés. Toujours est-il que les deux jugements sont désormais fermes et définitifs, et vont certainement créer une jurisprudence. Il ne nous revient que d'autres procédures judiciaires impliquant des acteurs immobiliers différents sont en cours. Contacté, Amec Jeannage n'a pas souhaité réagir, renvoyant vers l'échevin des finances Georges Vanikic, MR. Nous ne sommes pas parvenus à joindre ce dernier, tout comme la bourgmestre Catherine Moureau. En décembre dernier, la Commune faisait passer au Conseil communal une nouvelle modification du règlement concernant la taxe sur les terrains non bâtis. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles. Sous-titrage ST' 501